Ok, donc c'est la 13ème session, 14ème, c'est 14ème session, et c'est pas la dernière. Donc résumé des épisodes précédents, en partance du Mexique, vous êtes parti pour le Yucatan à la recherche de la fameuse cité de Shishun Zuzul, où vous êtes arrivé à Shishun Zuzul, vous avez découvert que l'expédition envoyée par Brooks depuis le Mexique avait été a priori tombée dans un guet-apens, et vous avez retrouvé façon puzzle les membres de l'expédition dans Shishun Zuzul. Sachant que vous avez escaladé la pyramide du site, c'est un site a priori religieux, c'est pas une ville, t'enlèves ton casque, oui tu peux, tu vas perdre de la santé mentale, mais c'est pas fini tu sais, Donc vous êtes monté jusqu'au sommet, il y avait des espèces de fentes au sommet de la pyramide, vous avez découvert après en fait à quoi elle servait, on vous a tiré dessus mais personne n'était à l'intérieur. Vous êtes monté ensuite dans l'espèce de salle cérémonielle, en faisant couler du liquide, ça a ouvert une espèce de trappe en fait, pour descendre dans l'endroit où il y avait les fameuses meurtrières, et de là c'est parti complètement en sucette, vous avez voyagé dans le temps, passé, présent, proche, futur, lointain, vous avez posé des questions à un dieu, et il vous a répondu, il vous a proposé son aide, je ne sais pas, mais d'ailleurs il ne vous a pas proposé, il vous a foutu dans le crâne comme on l'appelait. Ce qui me fait penser à ça, mettez dans vos notes les loulous, que vous savez dans votre tête, que pour invoquer Golgoroth, vous avez besoin de quelque chose qui le connecte, qui est un lien entre son monde et le vôtre. Sous-entendu, quelque chose de sous-entendu, un bout de pierre, n'importe quoi de Shishun Zozul fera l'affaire. D'accord. D'accord, il y a besoin de créer un conduit entre là où il habite, 4ème étage à Sanferbet, à Golzumal, qui est une espèce de planète, vous ne savez pas trop où, et effectivement la Terre, puisqu'il vous a dit, le jour où vous trouverez le menteur de l'au-delà, dans ce cas-là, vous pouvez m'appeler pour que je vienne vous aider. En gros, il veut lui régler son compte, parce que Golgoroth ne supporte pas que Igolonek, puisqu'a priori c'est le nom du méchant, le menteur de l'au-delà, serait Igolonek, et Igolonek utilise le nom d'autres dieux pour faire cette embouille. À noter quand même pour toi, ce donpi, qui a quand même un petit peu creusé au niveau occultisme, et dans le 8, malheureusement, de par les traces, et c'était déjà marqué dans le testament de Trammell, il y avait quand même la mention d'un autre menteur, a priori selon Golgoroth, qui s'appelle Nirvatotep. C'est ça, oui. C'est ce qu'on avait vu, oui. Donc en fait, est-ce que c'est encore un bobard ? Est-ce que Golgoroth vous raconte des conneries ? Vous n'en savez rien. C'est un dieu. Est-ce que les serviteurs de Golgoroth sont dans le vrai ou dans le faux ? C'est très très obscur tout ça, vraiment encore. On ne sait même pas si c'est Golgoroth non plus. Le truc qui vous a parlé, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien du tout. De toute façon, vous vous êtes pris une vague massive de perte de stabilité. Oui, j'ai vu ça. Ça a été un peu rock'n'roll. Et vous avez donc tous un sort, également, puisqu'on parle là vraiment de sort, qui s'appelle, c'est un portail, c'est une porte dimensionnelle, je ne sais plus le nom du sort en tête. J'ai dû vous le donner. C'est Hyperspace Gate, en fait. Donc vous êtes capable de créer, dans votre tête, vous avez un rituel pour créer un portail, mais vous ne savez pas à quoi qu'est-ce. Sachant que ce portail, a priori, Golgoroth vous a dit, c'est un moyen pour améliorer les choses. Quelque chose dans ce goût-là. Donc vous êtes sorti, enfin, vous êtes sorti, ça s'arrête. Vous êtes de nouveau en 1937. Vous êtes de nouveau en 1937. Et vous êtes complètement, complètement paumé. Vous savez plus où vous habitez, pour être clair. Et on est où ? Vous êtes dans une pièce qui est sous... Je vais te repartager l'image, Eric. Qui est sous... Alors, attends, où est-ce qu'elle est ma pyramide ? Attends, je ne vais pas partager ça d'abord. Attends, je fais juste un masque. Voilà. Ok. Je te partage ça. Je vous partage l'image. D'accord. Ok. Donc, effectivement... Donc, nous, on est dans l'observatoire, nous. Vous, vous êtes dans l'observatoire. Et l'hôtel, en fait, a été ouvert via le... Et en fait, il y a une espèce de mécanisme à l'intérieur pour rouvrir à nouveau. Je pense que je commence par rendre tout mon 4h et mon midi aussi. Alors, vous avez tous rendu votre 4h et votre midi. Vous êtes complètement, mais complètement largué. Vous avez encore la voix de Golgorod dans votre tête. Enfin, vous savez ce qui est passé pour Golgorod, vous ne savez pas trop. Vous êtes complètement matraqué dans votre tête. C'est vraiment l'impression que la voix vous parle encore. Bon. Ce n'était pas folie. Aux dernières nouvelles, donc, le fameux Rick Luke, là, qui vous avait accompagné, qui, lui, ne vous avait pas trahi, ne donne pas signe de vie. Vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas non plus où sont les porteurs. Ah, ben, s'ils sont barrés, si ça vous le savez. Oui, ça, oui. C'est ça qui est tombé. Ils n'ont peut-être pas eu tort. Ils n'ont peut-être pas eu tort. Alors, le copain Lazarius, il est dans le même état que vous. C'est donc, ça a été la révélation, la révélation maximale. Effectivement, vous avez tous eu une vision également sur le fameux Tibet avec le mont Kailash. Sachant que si on réfléchit un petit peu à ce que vous savez comme élément, a priori, le mont Kailash, vous ne savez pas ce que vous avez trouvé. A priori, le corps d'Igolonek, qui est déjà assez étonnant, ça, c'est la première chose. Mais deux, à quel moment vous le trouvez, vous n'en savez rien du tout. Vous ne savez pas les circonstances qui font que vous le trouverez. Donc, encore une fois, vous avez des bouts d'indices, mais vous n'avez pas la totalité de l'image. C'est évidemment votre envie d'aller vous débarrasser de cette espèce de truc avec l'aide d'un autre dieu. Parce que le copain Golgoroth, vous raconte peut-être qu'il va venir vous aider, c'est juste que vous ne savez pas ce qu'il va faire après. Là, on n'est plus que tous les quatre, alors. Vous n'êtes que tous les quatre, vous êtes dans l'observatoire, la trappe s'est ouverte. Ça ne va pas être pratique pour retrouver le chemin du retour, là. Sans les guides ? Ah ben, sans les guides, disons que vous avez chacune boussole, vous allez à peu près oublier votre nord. Au pire des cas, en montant à un moment, si vous trouvez le nord, de toute façon, comme vous êtes au Yucatan, vous allez tomber sur de la flotte. Oui, il faudra allonger la côte sur plusieurs milliers de kilomètres et on arrivera à Mexico. Vous allez vous retrouver au Brésil ou en Argentine, s'il faut, vous ne savez pas. Bouga, qu'en penses-tu ? Il faut qu'on parte d'ici au plus vite. Prendre un boudron, dire comment on sort d'ici. Oui, voilà, il faut qu'on trouve aussi qu'on prenne un bout de roc, de roche, de pierre. Oui, ou un morceau de terre, un morceau de terre. Peut-être pas un morceau de terre, t'as quand même l'impression qu'un morceau de terre, ça ne fera pas le boulot. Tu penses clairement qu'un espèce de bout, vous pourriez découper, pas découper, mais enlever de la pyramide pour aller faire l'affaire, en fait. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de l'affaire de la pyramide, quoi, pas du site ? Bah, du site, non, parce qu'en fait, a priori, là où vous avez vu, dans un endroit que vous ne savez pas lequel, a priori, Golzumal, vous avez vu que le fameux Golgorod était au sommet de la pyramide. Donc, il y a probablement un lien très fort entre lui et la pyramide, puisqu'en fait, vous ne savez pas d'ailleurs si c'est lui qui vous a fait trimballer dans le temps, en fait, qui vous a fait faire plusieurs voyages présents, passés, ou futurs, ou si c'est vous, enfin, vous n'en avez aucune idée, vous êtes rentré là-dedans, c'est parti, vous êtes rentré dans Space Mountain. D'accord. Avec une machette, on tape. Qu'est-ce que tu dis, Eric, pardon ? Est-ce qu'on a vu de l'Obsidienne ? Est-ce que tu as vu de l'Obsidienne ? C'est une drôle de question, non. Parce que c'était une pierre qui était communément utilisée à l'époque. D'accord. A priori. Oui. Est-ce qu'il y a des parties du Temple qui seraient en Obsidienne, ce genre de choses ? Si tu me dis que les Mayas l'utilisaient... Les Mayas, c'était très utilisé par les Mayas, ils en faisaient leur armement en gros. Bah écoute, oui, dans ce cas-là, oui. Je ne veux pas de souci à ça. Je découvre quelque chose, donc je n'ai pas de souci là-dessus. Bah écoute, si je peux en prendre un morceau qui appartenait au Temple, un beau morceau. Je prends un truc qui fait un kilo d'Obsidienne du Temple, quoi. Si je peux trouver quelque chose plutôt en longueur, ça m'irait bien. Ok, ça marche. Donc tu trouves quelque chose, effectivement. Bah en fait, tu arrives à découper un espèce de truc. Mais la pyramide est quand même dans un super état. Enfin, c'est vraiment... Elle n'est pas en ruine du tout ? Alors, elle n'est pas en ruine, par contre, c'est un espèce de... C'est complètement, je n'allais pas dire, laissé à l'abandon, entre guillemets. Ça n'a pas la présence de visiteurs, etc. Donc ça reste à l'état complètement naturel, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, entre des endroits, vous avez carrément des bosquets, des plantes, des machins. Ce n'est pas le truc avec le guide et puis passer par la boutique de souvenirs à l'arrivée. Oui, il n'y a pas de jardiniers, par contre. Non, il n'y a pas de jardiniers encore. Donc voilà. Sachant que vous ne savez pas si vous avez exploré la totalité de la pyramide. Il y a peut-être un donjon en dessous, vous ne savez pas. Je crois qu'on est venus pour ce qu'on peut faire. Même le site, on n'a pas observé le site non plus. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas trop baladé dans le site. Vous êtes monté sur la pyramide, il y a eu tout ça. Alors, vous aviez vu quand même l'air de rien que là où il y a ce qu'ils appellent les 100 colonnes. Je vais repartager. Oui, il y avait des crânes, enfin des têtes au-dessus des colonnes. Voilà, c'est ça. Et a priori, Golgorod vous a clairement dit, ne revenez jamais à Shishunzu. Ça ne veut pas dire que, si on joue un peu sur les mots, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'y rester pour le moment. Enfin bon. On n'a pas été au terrain de foot non plus là-bas. Alors, vous n'avez pas été au terrain de foot non plus. Ni au Seinot. Ni au Seinot, absolument. On ne veut pas vraiment abuser de l'hospitalité quand même. Non, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. J'ai assez mangé là. Ce n'est pas tout, mais il se fait tard. Voilà, j'ai piscine. Alors, ce n'est pas la Seinot. Absolument. Il n'y a pas assez de chlore. Donc, vous avez eu votre audience avec M. Golgoroth. Et, effectivement, qu'est-ce que vous faites ? J'assume que vous descendez et vous vous retrouvez au pied de la pyramide. En fait, ce qu'on va faire au cas où, on prend chacun un morceau de pierre de la pyramide. Parce qu'on ne sait jamais. C'est comme si on le perdait et qu'on se retrouve bêtement à ne pas pouvoir utiliser le sort. Donc, on prend chacun un bout, en fait. Voilà. Quelque chose de pas trop lourd, vu qu'on va falloir se le trimballer jusqu'à la mine. Il va falloir refaire le trade d'équipement, aussi, vu qu'on a perdu les porteurs. Ça, on avait déjà fait qu'on a perdu les porteurs, en fait. On avait laissé une partie de l'équipement dans la cave, en fait. Oui, mais on avait encore des porteurs. Maintenant, on n'a plus rien du tout. Non, non, ils étaient tous partis. Ils étaient tous partis, en fait. Ils sont tous barrés. Il n'y avait que Rick. Il n'y avait que Rick, Luc, qui était... Ah, il n'y avait que Rick. Il y a quelques porteurs qui étaient avec nous, encore. Non, non, ils étaient tous barrés. Ah, oui. C'était des locaux superstitieux. Et d'ailleurs, aucune nouvelle de Rick. Alors, vous êtes où, là ? Vous êtes au sommet de la pyramide ou vous en êtes ici ? Oui, je pense. Oui, on est en train de... On a taillé des morceaux, donc des bouts de pierre, pour l'accupérer. Mais les jambes me portent vers le bas, moi. Les jambes te portent vers le bas, oui. Absolument. J'avoue que je suis assez paranoïaque. Je regarde un peu partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Enfin, il y a des gens, visiblement, qui ont coupé la tête de l'expédition précédente. C'est ça. J'attends les papous. Ah non, mauvaise région. Mauvaise région, pardon. Mauvaise région, ce ne sont pas les papous. Ce sont des papous. Et moi, je regarde s'il n'y a pas de traces du guide, quelque part. Donc, en fait, tu dis, du haut de la pyramide, tu ne vois rien. D'accord ? En descendant, effectivement... N'oubliez pas le guide. Je n'ai pas attendu, on va vous rappeler. J'utilise mes jumelles pour regarder tout autour. Ok, tu regardes. C'est un jet de Sense Rubble. Alors, comment on fait déjà pour... Ah, putain. Pouga ? Pouga, il est une petite... Alors, attendez, j'ai une boucle. Attendez, bougez pas, je vais chercher mon son. Alors, dans... Tu maintiens la touche alt, tu cliques autant de fois que tu veux sur la case pool de la compétence en question, ça va la diminuer. Et après, tu relâches la touche alt quand tu es prêt et tu double-cliques sur la même case et ça va faire le jet avec les points que tu as dépensés. Tu mets modifier avec le nombre de points que tu enlèves. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les séances précédentes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc. Je pense que jusqu'à la dernière session, on ne saura toujours pas le faire. T'avais mis... T'as quoi ? T'as mis un point, c'est ça ? J'ai mis un point, oui. Ok, quand tu vois, donc tu jettes un oeil à la jumelle, Primo, tu ne trouves rien. C'est-à-dire que tu ne vois pas Rick Luke, tu ne sais pas où il est. Peut-être qu'il a été se baigner dans le Sénat, tu sais. La deuxième chose, c'est que tu es intimement convaincu qu'en scrutant le site, tu as eu le sentiment de voir un truc. C'est pas fugace, comme j'avais déjà dit, quelque chose qui va te passer dans ton champ de vision, tu n'as pas fait attention. Ah oui, comme on l'avait vu dans la pyramide, d'accord. C'est ça, t'as l'impression, tu baisses tes jumelles, tu as vu quelque chose, tu ne sais pas si c'est un mouvement d'air ou un truc, tu as vu quelque chose. On va réser en plus pour se barrer. Oui, on va essayer d'éviter de l'endroit où je l'ai vu, la dernière fois. Margaret fait un jet de Sense Trouble également, Joseph pareil si tu veux. D'accord. Ok, parfait. Ok, tous les deux, vous êtes convaincus que vous n'êtes pas tout seul. Non seulement dans le site, ça vous avez compris, mais vous avez le sentiment qu'il y a des choses, il y a des trucs bizarres, comme s'il y a des moments en fait, vous savez, comme si vous preniez un rideau invisible et que vous le bougiez en fait. Ça fait des vibrations dans l'air, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ça vous donne cette impression là en fait. D'accord. Vous n'êtes pas tout seul, il y a quelque chose autour de vous. Ou quelque chose autour de vous. Je sors le bar, des fois que. D'accord. Oui. Je l'arme, je le parme. On va pêcher le bar. Voilà, je sais, Margaret elle pêche congou. Je vais vous prendre un filet de bar. Ouais. Ok, ça marche. J'aborde le bar. C'est peut-être encore un problème dans l'espace-temps, comme on a vu dans le... Peut-être, peut-être qu'il y a des... Peut-être que c'est des... Toi, t'es quand même calé en occultisme, c'est peut-être un espèce d'after effect du... De la vue d'un dieu, je ne savais pas. On va aller dans la direction opposée. Ça peut être des hallucinations parce qu'on est très flippés aussi. Ça peut être aussi des hallucinations. Vous avez l'impression, vous êtes complètement... Enfin, j'aime bien vos notes, mais ton compte-rendu, Stompi, il est super bien foutu de ce côté-là aussi. Le mec qui réalise que son monde est en train de s'effondrer, quoi. Donc, en fait, quand vous descendez, donc, Talbar, vous avez aussi vos armes, à la Thompson, tout ça. Vous... Il y a des choses qui... Vous voyez, en fait, de plus en plus ces espèces de... Comment ça s'appelle ? De vibrations, en fait, qui arrivent. Qui commencent à se faire. Et, en fait, vous comprenez exactement ce qui se passe. C'est qu'en fait, vous voyez des choses se manifester autour de vous. C'est-à-dire que vous avez... En fait, vous avez... Au début, ça a commencé par encore une fois, c'est le même phénomène. Au bout d'un moment, vous avez l'impression de voir des... Des ozoules, en fait. Qui passent. C'est-à-dire que... Donc, les ozoules, c'est des espèces de guerriers. Donc, je vais en partager un pour Eric. Alors, c'est... Et, en fait, vous voyez ces choses-là passer autour de vous. Mais, a priori, c'est comme si, en fait, vous étiez superposé avec l'espace-temps de Golzumal. D'un coup. À nouveau. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez ça. Vous commencez à voir ça. Et, au bout d'un moment, vous voyez surtout se manifester des espèces de choses qui ont l'air... C'est des muscles sur pattes avec une espèce de gigantesque langue comme si c'était des caméléons, un truc comme ça. Et des yeux lumineux comme si c'était des phares, quasiment. Je vais vous partager à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. OK. Vous voyez ces trucs-là ? Et le truc qui est assez hallucinant, en plus de ça, c'est que vous ne les sentez pas agressifs. Vous les sentez, en fait... Alors, je vais vous faire faire le jet de stabilité derrière. Mais vous avez l'impression qu'en fait, ils sont en train de vous... syndiquer la sortie du site, en fait. Comme s'ils vous faisaient... Presque comme s'ils vous faisaient une haie d'honneur. Comme des fêtes trollés. C'est trop aimable. C'est trop aimable. Donc, vous voyez tout ça. Il y en a... Il y a des... Trois, quatre créatures comme ça. Elles sont énormes. Vous avez l'impression que c'est des... Il y a... Sur la... Donc, elles sortent, en fait, de l'espace-temps d'où elles sont. De certaines. Vous voyez des moments d'exosuils qui vous regardent et qui redisparaissent dans l'espace-temps pour être complètement fugaces derrière. Et surtout, les espèces de grosses créatures, les bêtes. Vous voyez, en fait... Et là, vous réalisez... Vous vous dites que c'est ça qui a tué les mecs. C'est à ce moment-là que vous réalisez que ce qui a tué l'expédition, c'est ces choses-là, en fait. Tout à fait, ouais. Et en fait, quand vous voyez la créature, en fait, les créatures, vous voyez une espèce de bave qui tombe au sol et qui fait des espèces de flaques comme si c'était des flaques d'acide, en fait. Et partout, en fait, il y a des espèces de couleurs un peu de... de ces couleurs typiques des mayas, à savoir des trucs d'émerauds, du vert. Vous avez l'impression que des fois, il y a plusieurs yeux qui s'ouvrent sur la créature, ou les créatures, et qui ont l'air d'être des yeux jaguars, en fait. C'est des espèces de mini-golgorod, en fait. Vous ne savez pas trop. C'est un espèce de croisement entre tout ça. D'accord. D'accord ? Oui, mais je ne me pose pas trop la question non plus. Alors... Je me dépêche. J'essaie de ne pas tomber quand je cours. Tu as bien raison. Vous pouvez faire un jet de stabilité. Je vous avais dit que ce n'était pas fini. Et ce n'est pas la même scène. Aïe, aïe. Alors, Eric ? Non, qui a raté ? Margaret ? Je ne sais pas. Oui, je pense. C'est qu'un s'est raté, probablement. C'est du mythe. Oui, c'est du mythe. Margaret, tu prends trois. D'accord. Les autres, vous ne connaissez rien. Tu retombe deux, trois. Donc, tu es... C'est... C'est pareil. En fait, tu commences à prier, en fait, presque. Tout à fait, oui. Toi, qui est quand même assez religieuse, tu commences à... Vous entendez... Je répète mes prières en latin. C'est ça. Exactement. Et, en fait, vous foutez le camp carrément. Toi, tu fuis littéralement, tu t'envoies, en fait. Tu te sauves. Tu droppes tout ce que tu as, ton bar, ton machin. Tu as juste si tu avais ton sac, si tu l'avais foutu sur les épaules. Et tout le reste, tu viens de l'abandonner littéralement au milieu de la pièce. Pas de l'endroit. D'accord. Ça marche. Les autres, c'est pareil. Vous la voyez sans fuir. Vous ne l'avez jamais vue. Elle est quand même flic. Elle est quand même détective de police et tout. Vous ne l'avez jamais vue perdre son sang-froid comme ça. C'est naturel. Je cours après pour ne pas la perdre de vue. En fait, c'est ça. Tu cours après. Donc, vous foutez le camp. Et, effectivement, au même temps que vous courez, en fait, vous voyez vous passer devant des ozouls. Ou ces espèces de créatures complètement terrifiantes qui vous accompagnent jusqu'à la lisière de la forêt. En fait, à ce moment-là, vous reventrez dans la forêt. Et, quelque part, le bruit reposant de la forêt. Que fait-je de vous ? Je reprends mon souffle. Ouais. Bah, je le dépasse, hein. Ouais. Ok. Il faut que je cours encore, probablement. Tu t'es arrêté à un moment. En fait, tu t'es arrêté quand tu es retombé sur le marqueur précédent. Tu sais, l'espèce de grande pierre. D'accord. Oui. La seconde, en fait, pas la première, parce que ça ferait quand même un peu loin. Mais, tu revois ce truc-là. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand tu vois ça, que tu comprends, en fait. Tu te revois le truc où, effectivement, cette espèce de grande bouche au sommet du marqueur, de ce marqueur-là, c'était Golgoroth, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un signal aux mayas qu'ils rentraient sur les terres de quelque chose qu'il fallait surtout pas qu'ils vienne faire chier, quoi. Hum. Et donc, aucune nouvelle de Rick, Luc. Aucune nouvelle. Il a disparu. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a été capturé par ces machins-là ? Est-ce qu'il a été bouffé ? Non, ça n'est rien du tout. A partir de la pierre, est-ce qu'on peut retrouver nos traces de la veille ? Oui, il y a eu le gros orage quand même qui avait pas mal effacé, mais vous avez retrouvé un espèce de semblant de chemin, surtout en fait en suivant l'endroit où tu étais tombé. Oui, puis on a donné des coups de machette un peu partout. C'est ça, vous avez donné des trucs, donc tu arrives à peu près à te repérer, sachant que vous en chiez comme c'est pas permis. Paul, il est épuisé, c'est pareil. Ah, Paul, au fait, mon petit Paul. Ah ben, mon petit Paul, ça va, il perdait pas sa santé mentale. Donc en fait, vous êtes, vous arrivez en fait à la deuxième marque au bout d'une journée, vous êtes complètement appuisé, c'est-à-dire que vous avez rien bouffé, vous avez tout vomi tout à l'heure. Vous avez retrouvé quand même un peu de votre bouffe que les porteurs n'avaient pas t'emballé. Vous êtes tombé sur des boîtes de cornets de bif. Oui. Vous êtes pas non plus super, vous avez pas trop la dalle non plus, ce que vous venez de voir, mais vous avez quand même faim parce que vous avez crapahuté. De toute façon, il faut qu'on passe la nuit ici, alors. Vous allez être obligé de repasser une nuit ici. Eric ? On essaye de préparer le campement. Ok, bah vous essayez, en fait, vous reprenez des bouts du campement que vous aviez, en fait, qui avait été abandonné par le guide qui vous a trahi, et en gros, vous vous planquez là-dedans, mais c'est très artisan, vous hésitez presque à mettre le feu. En fait, moi, j'ai plutôt tendance à essayer de regrouper tout ce qui peut brûler et y mettre le feu, justement, pour qu'il fasse toujours possible. Oui, tu peux, t'as des trucs, oui, vous arrivez à vous faire un feu sans souci. Après, effectivement, vous êtes, vous vous sentez complètement paumé, quoi. Là, pour la peine, vous êtes vraiment tout seul. Est-ce que vous faites des choses en particulier ou vous vous écrasez de sommeil, si possible ? Non, je pense que je vais pas dormir, moi. Ok. Moi, j'essaie de moins dormir. Je vais avoir du mal à dormir aussi, j'ai vu mon état. Ok, ça marche, donc... Est-ce que vous êtes dans un état terrifiant, quoi ? Donc, en fait, vous partez le lendemain matin, en fait, à nouveau, pour vous retrouver, effectivement, au bout d'une journée de marche, à nouveau, à la frontière de Mérida, en fait. C'est-à-dire, comment dire, pour arriver à un endroit qui, effectivement, est sur la périphérie de Mérida. Et vous êtes exténué, cuit, pas frileux, parce qu'il fait une chaleur à crever, mais vous vous sentez pantelon, quoi. Vous avez jamais vu ça. La direction de la propriété, hein. Ouais, ok. Donc, vous retournez à votre propriété que vous aviez louée. Effectivement, les gens vous voient rêver, ceux qui s'occupaient du truc, ils vous voient rêver, genre... Il faut vraiment vous imaginer au bout de 5 jours dans la jungle, après tout ça, il faudrait vous mettre dans une machine à laver avec vos vêtements, et au final, vous y retourneriez avec plaisir, quoi. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a aussi le premier guide qui s'est barré, et on ne sait pas où il est, lui, non plus, là. Qui a essayé de tuer le docteur. Ah, non, non, ça c'est pas le premier guide, c'était comment il s'appelait ce garçon. Castillo. Ouais. Castillo, lui. C'est pas Esposito, qui a priori, en tout cas, ce qu'avait l'air de dire Paul, c'est qu'en fait, a priori, Esposito s'en serait sortis. A moins que ce soit un bobard, et qu'il ait été amené dans un traquenard par Francisco de la Vega, parce qu'il y avait ça, quand même, non ? Aussi, oui. Je monte dans ma chambre, je m'enferme à double tour. D'accord. D'accord. Tu t'effondres, hein, sur ton lit, littéralement. En fait, t'arrives pas à dormir tellement t'es stressé, mais t'as les yeux ouverts, en fait, tu dors les yeux ouverts, quasiment. Ouais, mais je dors assis, tu sais, j'ai mis à côté de la fenêtre, j'ai mis une chaise. D'accord. Je suis assis à côté de la fenêtre avec ma Thompson sur les genoux. D'accord. Le moindre courant d'air que tu vois, tu sais, de tout truc, t'appresses l'impression qu'il y a quelque chose et est revenu te chercher. Ouais, ouais. Bouga, tu fais quoi, toi ? Je... Bah, ça dépend un peu du docteur, parce que je pense qu'il aurait été proactif à ce moment-là, quoi, en fait. Oui. Il doit avoir encore des somnifères, comme on l'avait fait chez... Alors, il vous donne... Si vous en avez pris déjà, là. Un truc, n'oubliez pas, mais après, là, on est vraiment en termes de gameplay, après, je... En fonction, mais n'oubliez pas que vous regagnez votre stabilité entre chaque chapitre. Oui, tout à fait. Donc, il peut... En fait, il vous aide, il parle, mais en fait, si vous voulez être à des clés, en fait, il vous propose une espèce de table ronde, quoi. Ouais, ouais, il est dans un colloque. Un colloque. Vous avez vu un dieu, ne quittez pas, on va vous parler. Enfin, il a un sale état, lui, aussi, là. Il est... Lui, en fait, vous avez le sentiment, parce que c'est quand même un médecin, vous avez l'impression que... Parce que toi, à la rigueur, bref, t'as quand même le côté, t'as fait de l'occultisme. Enfin, t'es quand même... Même si t'as été secoué par la... J'allais dire la magnificence du machin qui vous a parlé, la scène, t'étais quand même déjà dans l'occulte. En pratiquant l'occultisme entre enseignants, ça serait comme dire je pratique un truc auquel je ne crois pas, ce qui ne serait pas ton cas. Pour le docteur, en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que lui, c'est quand même un docteur. Donc c'est un rationnel de première catégorie. Et lui, en fait, il a rencontré l'irrationnel au plus haut niveau, là. Qu'il est, en fait, il est OK. Enfin, en gros, c'est une espèce de thérapie collective qu'on nous propose. Ben ça, peut-être pas pour l'instant, je crois, qu'il faut qu'on se repose d'abord. Oui, mais le truc bien, c'est que... C'est ça, exactement. Donc en fait, vous vous reposez, entre guillemets, si vous arrivez le soir. Sachant qu'a priori, le mec qui vous a envoyé là-bas, qui avait l'air de sa mort, et lui, par contre, il est encore bien vivant. De La Vega, il est bien vivant, quoi. Après, ce que vous avez cru à comprendre, c'est que De La Vega, il n'a rien à voir avec le culte que vous avez l'air de poursuivre, en fait. Lui, il vénère son Golgoroth. J'y réfléchirai sûrement demain. Là, j'ai d'autres trucs à penser. Est-ce que toutes les cartouches sont bien dans le canot ? Ouais. Et est-ce que tu touches, c'est quoi, là ? Voilà, c'est ça. Les autres, vous voulez faire quelque chose, ou je considère que vous faites un gros doudou ? Non, moi, j'ai pris mon somnifère, et puis je m'enlors. Tu t'écrases. Vous vous écrasez complètement. Au moins, pour récupérer physiquement, même si je ne récupère pas psychologiquement. Un verre de whisky, somnifère, et boum. D'accord, ok. Donc, vous vous écrasez complètement, vous vous réveillez le lendemain matin. Alors, le lendemain matin, c'est quoi, d'ailleurs ? C'est quel jour, c'est quel quoi ? Où est-ce qu'on en est dans cette histoire ? Je crois qu'on est le 17, le 17 juin. Le 11 juin minuit, machin, le 12 juin, le 14 juin, vous êtes parti le 14. On doit être le 20. Attendez, vous êtes parti le 14, vous avez mis deux jours, vous êtes arrivé le 16. Ah, d'accord, j'avais raté ça. Vous êtes arrivé le 16 au soir. J'avais que voir le 17, moi, sur le tableau. C'est peut-être mes yeux. Non, c'est peut-être moi qui ai mis l'air... 12, 14. Il fallait deux jours de marche, donc ça arrivait le 16. Le 16 juin, vous arriviez chez Chutinzozoul. Vous êtes reparti... Non, vous êtes le 16, 17... En fait, vous êtes reparti le lendemain même, en fait. Oui, je pense pas qu'on n'est pas resté. Le 17, 18, vous êtes le 18 juin. Donc, vous êtes le 19. D'accord. Ben, le lendemain, ça fait le 19, hein. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. Donc, vous êtes le 19 juin. Oui, peut-être. Ok. Que voulez-vous faire ? Vous pouvez aussi décider de vous dire on reprend l'avion et on se casse, et on retourne à New York voir notre famille. C'est possible aussi, non ? Ça serait plus ça, je pense, non ? À moins que vous ayez des choses à chercher ici... De toute façon, pour me parler, c'est derrière la porte, non ? D'accord. Vous entendez que s'il y a des gens qui viennent, je marche en rond, a priori. Vous entendez des marmonnements qui... Vous entendez des marmonnements qui... potentiellement dangereux, on ne sait jamais, avec les... On ne sait jamais, avec les... Il y a ça aussi, il y a peut-être aussi. De toute façon, je pense qu'il sera plus facile d'organiser quoi que ce soit à partir de New York, au niveau du voyage. Bah oui ! Oui et non, parce que... Deux ans après, je crois que ça devient la Thaïlande. La deuxième chose, c'est qu'en fait, à l'époque, la grande majorité, en fait, des trances, des bateaux capables de faire les traverser, est mobilisée vers l'Europe, en fait. A tel point que les Australiens, pour leur courrier, passent par l'Europe, plutôt que de passer par le Pacifique. Donc, en gros, l'idée, ça serait de faire une espèce de New York, Los Angeles. De Los Angeles, vous attendez là-bas et vous prenez un bateau. Mais vous risquez d'attendre un peu plus longtemps. Et ensuite, que vous alliez dans le Siam. Sachant qu'il n'y a pas encore de vol, machin. Ou alors, c'est... Alors là, ça va être des trucs de con, genre... Passer par une île, machin. Enfin, c'est... C'est l'enfer, quoi. Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez aller peut-être jusqu'à Hawaï, de Hawaï... Et encore, même à Hawaï, ça fait super loin, quoi. Ouais, mais il y a des choses à faire avant. Ah, ben, vous avez... Non, c'était juste une... Bien sûr, vous avez des cagettes de trucs à faire avant, de toute façon. Donc, en fait, là, de Mérida, qu'est-ce que vous voulez aller où, exactement ? Voilà, il faut aller à New York. D'accord, donc, vous prenez la direction de New York à Louvre. Ouais, mais il y a des choses à faire avant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Explique-toi. Je ne sais pas encore, mais il y a des choses à faire avant. C'est sortir de ta chambre, déjà ? Sors de ta chambre. Je suis bien dans ma chambre. D'abord, c'est fil dans ta chambre. Je ne veux pas en sortir. Docteur ? Docteur ? Effectivement. Oui, 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 oui. Je crois que ce cher Joseph a besoin de vos services. Enfin, on a tous besoin de vos services, mais je crois que... Lui en particulier. Lui en particulier. Donc, dans l'idée... Effectivement, Eric, en fait, le docteur te parle. Et il réussit, en fait, à calmer, à te calmer au bout d'un moment. Il passe genre une heure et demie à te parler dans la matinée. Tu sens qu'en fait, il y a un espèce de côté très empathique, parce qu'il a vécu la même chose que toi, en fait. Ah ouais, mais alors attends, s'il commence à m'en parler, je vais y te se faire. Il y a des minutes où il n'en va pas nous l'écouter. Jamais on parle de ça, quoi. Jamais. Mais en fait, il essaie de... Il utilise cette technique-là. Et c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis... Est-ce qu'au final, la négation est aussi bien ? Est-ce qu'il ne faut pas accepter d'avoir vu ce que tu as vu ? Ça vous rendrait beaucoup trop réel. Ah bah, de toute façon, d'un autre côté, vous n'avez pas le sentiment que ça ne l'est pas, ce qui se passe. Vous avez quand même... Entre ça, les bouches, les rituels, les machins, les trucs nouches, le nectar... C'est un peu le festival, quand même. Et ça, l'autre to-bible. Donc, en fait, à un moment, bon... C'est à peu près... C'est à peu près calmé, et vous le voyez entreouvrir la porte, quoi. Je crois, non ? À moins qu'il veuille vraiment le voir, il peut passer par là. Je... 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 je déverrouille. D'accord. Je m'écarte de la porte, quand même, par prudence. Ouais. Parce qu'il est armé. Des fois, qu'il tire. Il a quand même une Thompson, là, tout à l'heure. Et puis, je l'ai nettoyée, hein. Elle est bien propre. Ouais. Vous pouvez également aussi vous servir d'un téléphone, si vous souhaitez appeler des proches ou des gens comme ça. Vous pouvez appeler un ami. Vous pouvez appeler un ennemi aussi, oui. Déjà, on peut appeler le pilote pour qu'il prépare l'avion. Kearns ? Ouais. Ok. Donc, lui, en fait, il vous dit, en gros, quand est-ce que vous voulez partir, quoi ? Hier. Ouais. D'accord. C'est ça. Le plus tôt possible. Non, pas partir tout de suite. C'est pas possible. Il faut punir quelqu'un. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça. Il faut le punir. Dans notre état, c'est pas sage. On va attendre une ou deux journées, et puis on va y aller. Allez, vous voulez vous en prendre à qui ? J'y réfléchis. Hum. Bon, en attendant, j'ai faim, je sors. D'accord. À mon avis, on a une tasse plus importante que la vengeance, hein ? Et ma Thompson à la main, hein ? Ah, 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 ah. Il sors avec la Thompson à la main ? Ouais, ouais, il sors avec la Thompson, ouais, non, oui. Mais, j'ai l'air beaucoup plus calme que la veille, hein. Je vais chercher ma matraque dans ma valise. D'accord. Et je descends, là, ça l'a mangé. Voilà, je garde ma matraque dans ma poche. D'accord. Et je l'observe, en fait. Bah, tu te vois, en fait, tu réalises, en fait, au bout d'un moment, donc, non seulement, donc, il y a ce que dit Eric, mais, en fait, là, il dit qu'il la pose sur la table, en fait, non, il la pose sur les genoux, en fait. Ah, oui, oui, la Thompson reste sur les genoux. Non, non, mais pour toi, elle est sur la table. Ah, peut-être, oui. Tu vois, c'est-à-dire que pour toi, tu dis que je l'ai posé sur la table, en fait, tu ne l'as pas quitté, quoi. Ah, oui, non, on est d'accord, ouais. C'est ça. Et en fait, il regarde perpétuellement autour de lui, et en fait, le docteur et toi, en fait, Bouga, vous vous regardez, en fait, vous êtes atteint tous les quatre d'un même mal, c'est juste qu'il se manifeste de manière différente chez vous, quoi. Parce que vous êtes complètement, enfin, vous êtes transfiguré. Toi, j'ai très faim, par contre, donc je commande un bon pal à la cuisinière. On t'amène plein de bouffe et t'as une dalle de taré, quoi. Elle flippe pas un peu la cuisinière. Regarde ce que font les clients. De voir un gars avec une mitraillette dans son... Bah, si, si, ça les fait flipper, mais ils sont un peu emmerdés, si tu veux, ils disent, c'est quand même un gringo, machin. Bon, effectivement, il la pose sur ses jambes et tout, mais bien sûr que ça les fait flipper, mais ça... Ils sont un peu... Ils vont regarder par moments un peu ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et puis, j'apprends à manger de la main gauche. Ouais, c'est ça. Donc, puis-toi, c'est pareil, en fait, t'es quelque part aussi transformé par tout ça. Comme le disait très bien, t'es compte-rendu. Et surtout, toi, c'est le sentiment qu'en fait, tous les livres que tu as lus, En fait, tu réalises que c'était pas que du flan. Je sais pas comment te dire. En fait, t'y croyais... J'ai confirmation, maintenant. Voilà, t'as bien confirmation que ce que t'as lu dans les livres, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent autour, quoi. Donc, t'es vraiment, de ce côté-là, t'es vraiment atteint par une espèce de révélation, en fait. Oui, mais enfin, j'ai quand même envie de me barrer. Ah oui, ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, t'es déjà parti. T'es déjà parti. On s'est éloigné de la pyramide. Pour moi, il y a plus important qu'une vengeance contre un mec quelconque, là, maintenant. On a une tâche plus importante à faire que de faire une petite vendetta, quoi. Bah, euh... Et encore une fois, euh... Pour faire quoi, quoi ? Vous avez encore des chances presque d'y rester. C'est probable. Parce que le mec, à mon avis, de la veillée, il est pas tout seul, hein. Ouais. La meilleure consigne que vous ayez, effectivement, c'est de vous tirer. Ouais, bah, c'est... Dès que Joseph va mieux, j'essaie de pousser pour ça, quoi, en fait. D'accord. Même s'il faut le matraquer et le mettre dans l'avion de force, quoi. Ah, c'est une option, hein. Oui, oui. On va, on va se la jouer, on va se la jouer, euh, Mister T. Oui, oui, c'est ça. Mister T dans le... L'agence de risque. Dans l'agence de risque, absolument. C'est bon. Ok. En ce cours de repas, j'ai un grand sourire. Ouais. Et je mange avec beaucoup plus d'appétit. D'accord. On peut aussi lui mettre du somnifère dans la bouffe, hein. Ouais. Tout à fait. Ah, ça marche bien, toi, si vous pouvez faire ça, effectivement. Ah, vous constatez que je prends mon repas à l'eau, hein. Oui, c'est assez étonnant, mais j'ai été mort, il est très malade. Il est atteint, hein. Là, c'est la tragédie, hein. Vous l'avez jamais vu faire, ça, non. D'habitude, c'est quand même... En fait, il deviendrait presque A7, en fait. C'est presque ça. Ah, c'est contraire, je... Ouais, pas vraiment, parce que je bouffe comme un porc. Non, mais dans le champ A7, dans le genre, « Tu manges ? » Enfin, non, en fait. Non, c'est le Mexique. Oui, peut-être, oui. Enfin, bon, faut pas non plus... Oui. Stéréotyper, mais c'est vrai que c'est riche, hein, quand même. C'est riche, oui, c'est riche. Donc, effectivement... Et plusieurs fois, pendant le repas, j'ai des grands sourires, puis j'attaque bien le repas, quoi. D'accord. C'est reparti pour bien manger, en fait. Ah ouais, 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 c'est clair. Là, j'ai un bon appétit, là. D'accord. Je vais demander au docteur si c'est normal. Il dit... Vous avez peut-être une réaction... Oui, enfin, c'est pas plus anormal qu'avoir une tomesonne sur les jambes, mais voilà. C'est moins dangereux aussi. A priori. Il n'est pas une espèce de parasite ? Non, non, a priori, non, non, il te dit juste... Il te dit... Je pense qu'il fait un rejet, en fait, de trucs, et il fait un échappatoire par la bouffe, quoi. Il est peut-être en train même de devenir boulimique, sans le savoir. En fait, ça le rassure, de bouffer. Je bois une lampée de ma petite bouteille de whisky. D'accord. En regardant. Je vais attendre patiemment qu'il termine son repas. J'ai vraiment envie de le matraquer. Ben, je termine mon repas, quoi. Normalement. J'ai juste très bien mangé. Ok. T'as très bien mangé, mais tu réalises effectivement que... Comment dire ? Tu réalises effectivement que... En fait, tu te sens bien à l'aise. Dans le sens, tu es rassuré d'avoir... Non, puis c'est surtout que j'ai trouvé. Ah, t'as trouvé quoi ? Qui punir. À qui ? Je le dirai en moment, au temps qu'il. Hein ? Je le dirai en temps qu'il. D'accord. Une fois qu'il a fini de manger... Alors, Joseph, quand partons-nous ? Quand vous voulez. Ben, Kern est en train de préparer l'avion. On peut partir dans une heure ou deux heures sans problème. Il faut faire un brin de toilette, quand même. Vous n'avez pas déjà lavé ? Ah non, ça fait deux jours qu'il ne s'est pas lavé. Enfin, depuis qu'il est rentré, il ne s'est pas lavé. Il a une barbe de quatre ou cinq jours. Non, non. Il ne s'est pas lavé du tout. Il est toujours dans ses vêtements. Il est à table avec son sac à dos. En fait, il est encore dans la jungle. On peut se lèver à New York. Ah non, 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 non. Ben, allez-y. Allez, faire votre toilette. C'est notre avion. Je vais prendre une bonne douche. On reste de près. J'ai laissé la Thompson dans la chambre. D'accord. Je garde le sac à dos avec moi. D'accord. C'est comme quand tu vas au camping. En fait, tu t'enfermes. Il ne peut pas se barrer par une fenêtre. Il y a une petite fenêtre dans la salle de bain. Il pourrait essayer de... Non, il ne pourrait pas passer à travers. Après, le docteur a un peu inquiet. Parce qu'il dit, j'espère qu'il ne va pas tenter de se suicider. Frais, dispo, exactement comme vous me connaissez. D'accord. Bon, eh ben, il est temps de faire des bagages. Alors-ci. En fait, il est d'accord. Ok, ça marche. On attendait que vous, hein. Donc, en fait, on est le 19 juin. Et vous prenez, en fait, l'avion pour arriver le 20 juin dans la soirée à New York. Vous arrivez à New York. Le 20 juin au soir. Que faites-vous ? Moi, j'appelle ma famille. Ok, tu t'appelles ta famille. Tu peux même essayer d'aller les voir, d'ailleurs, après. Enfin, tu leur dis que tu es à rentrer. Et d'ailleurs, ils ont l'air d'être inquiet au ton de ta voix. Ils te trouvent bizarre. Ah, j'ai dit que j'ai plein de choses à leur raconter. D'accord, ok. Bougain ? Bah, pareil, ouais, j'ai hâte de retrouver ma famille. Je suis légèrement aimé chez d'ailleurs, quand j'arrive chez elle. D'accord, t'as picolé dans l'avion, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord, ok. En fait, je suis dans un état de... 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 D'ébriété continue, en fait, dans l'avion. Sans vraiment être explosé, hein. Mais je bois régulièrement pour, justement, pas reposer les pieds sur terre, quoi. D'accord. Que fais-tu, Eric ? C'est pareil, toi, tu... Bah, je rentre chez moi, oui, tout à fait. Oui, c'est sûr, tu rentres chez toi. Je suis dans la demeure de famille, quoi. Et donc... Je fais ça de mer. Je prends des nouvelles de tout le monde. Je raconte un superbe voyage, des paysages fabuleux. En fait, il... C'est une superbe, etc. Puis voilà, quoi. D'accord, ok. Il trouve ça... Bon, il te regarde. Il faut... Non, d'accord. Surtout... Un petit peu... Pas inquiet, mais enfin, ils ont l'air... Bon, d'accord, ok. Beaucoup d'emphase. Ouais, je vois ça, ouais. Tu en fasses vous. Donc là, on va être le 21 juin. D'accord. Ton mari, Margaret, te dit que tu as une lettre qui est arrivée de Géorgie. Ah, ok. Très bien. Ben, oui, je l'ouvre avec probablement les autres lettres qui ont dû arriver entre-temps. Ok, donc tu as le truc à droite à gauche. Et en fait, tu vois la lettre, tu regardes le truc, et il n'y a rien d'écrit sur la lettre. Pardon. Pas d'adresse d'envoi. L'adresse, ça vient du sanatorium de Géorgie. D'accord. D'accord. Et autre chose, tu vois, en fait, recto verso. Des formules mathématiques. Sur l'enveloppe même ? Pas sur l'enveloppe, en fait. Ah, d'accord. Alors, le truc qui est assez incroyable, c'est que tu regardes l'écriture de la lettre. Ouais. Tu regardes l'écriture de l'enveloppe, ce n'est pas la même écriture. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, quelqu'un a écrit ton adresse sur une enveloppe, et dans l'enveloppe, la personne qui a voulu peut-être t'envoyer quelque chose a mis son enveloppe, son blabla dedans. D'accord. Ok. Donc, c'est posté, a priori, du sanatorium de Savannah. Mais autre truc, quand tu regardes ces trucs, tu vois des formules mathématiques. Tu vois, comme si quelqu'un t'avait écrit une équation, en fait, tu es avec recto verso. Et il y a des moments, des pattes de mouche, des trucs. Et par contre, ce que tu arrives très bien à reconnaître, c'est la signature, et c'est marqué E.job. D'accord. Et j'en garde ça en détail, ça n'a pas l'air d'avoir de sens pour moi, j'imagine, en n'étant pas versé là-dedans. Tu n'as pas l'impression. Par contre, ça fait quand même écho à ce que tu savais, qui était que, vous vous souvenez, quand vous étiez à Los Angeles, vous étiez un peu renseigné sur le type, et, à priori, c'était un étudiant médiocre, machin, mais c'était un étudiant en mathématiques quand même, l'air de rien. Et le truc que vous vous dites, c'est, enfin, si tu n'es pas spécialiste, mais tu as l'impression que, il a peut-être, est-ce qu'il veut te passer un message ou pas, tu ne sais pas, en fait. Mais, de mémoire, si vous vous souvenez, à Los Angeles, c'était, oui, c'était un étudiant, machin, c'était un mec qui a s'insignifiant, en fait. Maintenant, c'était peut-être un mec insignifiant dans l'échelle du culte des Tchavariens, mais c'était peut-être un pur génie des maths qui se révélait, quoi. Ouais, va savoir. Tu vois, quoi ? C'est très bizarre. D'accord. D'accord, donc ça vient de John Grove, du sanatorium John Grove. C'est ça. Joy Grove, ok. J'ai probablement encore le numéro de téléphone, là. J'essaie de passer un coup de fil au sanatorium. D'accord. J'imagine que c'est le matin, donc je pense qu'il se doit être ouvert. Oui, oui, absolument. Et je demande si je pourrais parler au docteur Keaton de la part de l'officier de police. Oui, oui, tu l'as, sans trop de soucis. Oui, oui, pas de problème. Bonjour, il est très content de t'entendre. Comment t'allez-vous ? Oui, oui, tu fais une espèce de formalité. J'espère que tout va bien. Oui, oui, plutôt bien. Dites-moi, je viens de recevoir une lettre du job. Oui, oui. Un compétitionnaire, comme vous le savez. Est-ce que c'est un des membres de votre... Comment dire ? De votre personnel qui a envoyé la lettre, en fait ? Visiblement, ça a été écrit par quelqu'un d'autre que par job, en fait. En tout cas, l'enveloppe, en soi. L'adresse sur l'enveloppe. Oui, tu dis qu'effectivement, job voulait vous a priori, vous envoyer un courrier. D'accord. Il a bien spécifié spécifiquement en moi. Oui. D'accord. D'accord. Est-ce que vous lui avez parlé de cette lettre ? Ou pas ? C'est-à-dire ? Pour savoir ce qu'il voulait envoyer, ce genre de choses, peut-être ? Écoutez, pas plus que ça. A priori, on sait que Job n'est pas quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il a pu l'être, mais... Son continu est assez cryptique, donc je me demandais si aussi, peut-être s'il y avait une évolution. Des formules mathématiques, j'avoue, je ne veux pas y comprendre. J'irai voir un de mes collègues qui s'y connaîtra un peu mieux, voir s'il peut décrypter cela. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... D'accord, ok. Il est un peu... Comment dire ? Il se sent un peu... Il ne comprend pas trop, quoi. Il n'y a pas eu d'évolution dans son cas, dans son état mental, depuis notre visite ? Non, pas particulièrement. Pas de changement par rapport à Enslow, également ? Pas de changement par rapport à Enslow, non plus. Je vous remercie, docteur. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Il te demande de manière polie des nouvelles, enfin voilà. Oui, oui, je dis rapidement, nous avons continué notre cas, tout va bien jusqu'à maintenant. Je vous remercie, oui. D'accord, tu sentes qu'il a l'air douteux de ce que tu dis, quand tu raccroches, tu sens que le mec, il est quand même si. Oui, je dois pas mal bégayer un petit peu plus qu'à l'habitude par rapport à la dernière fois. Voilà, tout à fait. Il y a des trucs, ce n'est pas ton genre, il y a des machins, ce n'est pas tous les détails, tu mélanges. Ah oui, tu vois dans la conversation du début, en fait, des trucs du genre, et alors vous avez rénové l'escalier en bois alors qu'il n'y a pas d'escalier en bois. Oui, des choses comme ça. Tu es dans des trucs comme ça. En plus, j'ai probablement déjà corsé mon café avec du whisky en douce, une fois chez moi, donc je suis aussi un peu méché également. C'est ça. Tu deviens un vrai flic en fait. Bah ouais, vrai flic irlandais, le vrai stéréotype. Les autres, que faites-vous ? Moi, j'ai une course à faire. Ok, d'accord. Le verrou. Alors, il faut que je passe voir un bijoutier. Oula, ouais. Et un armurier. D'accord. Oui, ok. C'est possible. Tu commences dans quel sens ? Je vais commencer par le bijoutier. D'accord, ok, ça marche. Ok, donc tu vas voir un bijoutier, effectivement. Je vais lui donner un petit morceau d'obsidienne plutôt. Je vais lui demander de faire plusieurs paires de boutons de manchette avec. Plusieurs paires de boutons de manchette. D'accord, ok, très bien. Une ou deux épingles à cravate également, s'il peut. D'accord. Chez l'armurier, je vais lui demander qu'il fasse le pommeau de ma canepée en obsidienne. D'accord. Et également qu'il remplace la lame en métal par une lame plus courte en obsidienne. D'accord. Voilà, par contre, c'est un travail d'obsidienne. Une lag longue comme ça en obsidienne, c'est par commandé, ça va casser, en fait. C'est pour ça que je lui demande de la raccourcir. Oui, en fait, tu lui demandes un espèce de poignard, en fait, quasiment. En gros, ça va être ça, ouais, un poignard un peu long. C'est un espèce de poignard. Après, ça ne tient plus dans le manche, en fait, il faut que ça soit large à la base. Ah, c'est l'ex. Généralement, les couteaux en obsidienne sont triangulaires, en fait, pour avoir plus de résistance. Ça ne va pas être un truc tubulaire, en fait, ça pète trop facilement. Ça ne résiste pas à une tension latérale, en fait. Oui, mais c'est quand même ce que je lui demande. Je suis en train de regarder des trucs, là. Et là, effectivement, en fait, il te fait un truc. Tiens, on va dire que ça ressemblera à ça. Attends, copier l'URL. Je trouve que c'est pas mal, ce truc-là. Ça correspond, en fait, à ce qu'il peut te faire. Il t'explique un peu, je vous balance le lien. Oula, merde. Attendez, ne quittez pas. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû... Attends. Je vais ouvrir le... Copier l'URL de l'image. Et si je vous balance le truc, ça va donner ça. Ouais, c'est pas mal. Je peux te faire ça. Par contre, ça va prendre du temps. Oui, tu viens d'arriver à voir le truc ou pas ? Ah ouais, c'est joli. Très joli. Il peut te faire ça. Je ne suis pas encore. La lame a l'air damasqué. Ah oui, c'est pas mal. Du point de vue du traitement, peut-être un traitement à l'acide ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ouais, ouais. C'est peut-être naturel. Il dit, je peux te faire ça. Par contre, tu mets le paquet. En fait, entre ça et ton histoire de bouton de manchette, donc tu sais que tes crédits rating se régénèrent à la fin, souvent, à la trochette de ton truc. Ça te coûte quand même, ça te coûte encore un bon crédit rating, un point de crédit rating, tout ça. Ok. Ça demande du temps, du machin, bon machin. Et par contre, tu les auras grand max d'ici une semaine. D'accord. Il va bosser que dessus. Enfin, en gros, il va y mettre du... Parce que tu le connais bien, patipata. C'est ça. Bah oui, c'est l'armurier chez qui je vais habituellement. Ouais, donc en gros... C'est un spécial en arme blanche. Le 29 juin, ça sera disponible. Ok. Ok. Zompi. Donc moi, je vais voir mon père à la boutique. D'accord. Je lui parle de tout ce qu'on a vu dans la jungle, et si on peut retrouver des informations sur Igolognaque, tout ça. Il est... En fait, comme toi, tu... Alors, il... T'as l'impression que c'est... Comment dire ? T'as l'impression que tu lui révèles, effectivement, encore une fois, que... Comment dire ? C'était pas du flan, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que... Il est un peu dans la même situation que toi, en fait. Tu lui racontes tout. Non, non, je lui raconte pas tout. Je lui raconte juste les noms. Igolognaque, ce qu'on a vu. Mais tu lui racontes pas la... La vue avec l'espèce de divinité, là. D'accord, ok. Il est quand même relativement travaillé par ce que tu dis. Il dit qu'il va se renseigner, mais honnêtement, il va se renseigner. Et après, je prends rendez-vous à la banque pour qu'on puisse aller déposer les affaires. D'accord, ok, ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis. Truc important, puisque vous aviez décidé, après, histoire d'en parler un petit peu, vous aviez donc décidé de partir en direction de... Du Siam. Du Siam. Qu'est-ce que vous avez comme élément de début d'enquête, là-bas ? Je pense pour faire le point. J'ai vu des trucs dans Ténu... Il y avait le nom d'une boutique, en fait. Il y avait le nom d'une boutique à Bangkok, il me semble. Il y avait le nom d'une boutique. Absolument, il y avait le nom d'une boutique. Où il fallait, apparemment, pour qu'il te permettez d'accéder à des espèces de combats. Ouais, 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 tout à fait. Tout ce qu'on avait dans le dossier, aussi, là. Voilà, il y avait aussi ce qui était dans le dossier, effectivement, comme disent Dompi. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a quelque chose, à mon avis... Je ne l'ai pas vu dans tes notes, Bugay, c'est pour ça, en fait, que je me permets de le remettre sur la table. Je vais vous retrouver ça. Donc, il y a aussi la lettre qui avait été écrite. Il y avait, effectivement, tout ce qui était dans le testament de Tramel, en fait. Vous êtes tombé sur des choses. Il y avait, effectivement, les gens de Bangkok et avec, effectivement, les lettres de SS. Le truc qui est assez incroyable, c'est que dans les lettres de SS, en fait, dans le testament, en fait, vous avez vu un bon truc. Mais il y a quand même une adresse. Il y a une adresse. À Bangkok. Vous avez une adresse à Bangkok, d'où aurait été écrite, ou en tout cas postée, c'est l'adresse de retour, en fait, du courrier. D'accord. On a la boutique du miel séripeux. C'est ça. Dans le frein d'Akron. C'est ça, c'est un quartier, en fait. Il y en a le mot de passe. Alors, vous avez, effectivement, le mot de passe. En fait, ce mot de passe, a priori, c'était pour accéder au combat. Enfin, vous ne savez pas trop... Alors, est-ce qu'il y a plusieurs mots de passe ? Un mot de passe, ça ne vous en fait rien, par contre. Je pense qu'aucun parle de... Aucun d'entre nous ne parle un des dialectes là-bas. Le Siam. Le Siam-Ouai. Le Siam-Ouai, je pense, peut-être, oui. Ah oui, je crois, oui. Oui, c'est le Siam-Ouai, oui. Ça va être dur de passer inaperçu là-bas. Après, un autre truc que je disais, effectivement, dans le bouquin d'Eternal Lies en préparant, c'est que... Je vais retrouver ça, je me suis monté ça quelque part. Il faut savoir que le Siam devient la Thaïlande en 1939. C'est la seule nation en Asie du Sud-Est qui n'a jamais été sous les contrôles directs d'un pouvoir extérieur. Pour info, le Siam, c'est quand même, de ce que vous en savez, c'est gros comme la France. Et à cette époque, c'est environ 13 millions d'habitants. C'est une monarchie depuis des siècles. Mais en 1932, il y a eu une assemblée législative qui s'est formée à la suite d'une révolution pacifique. Donc, il y a des billets et des... Voilà, c'est... En fait, c'est un... Il a mené, c'est le BAT. B-A-H. Ça, ça n'a pas changé, je crois. Ça n'a pas changé, ouais. Moi, j'ai appris des trucs, je me souviens, comme... J'aime bien ce truc, mais je me couche moins con, je crois. C'est souvent le cas. T'as pas sans BAT. S'en BAT et un Mars. Donc, voilà, donc, le Bangkok, c'est atteignable, éventuellement. Ça va prendre du temps d'y aller. Si vous y allez par la voie de l'eau, par la voie des airs, ça va être assez compliqué. Kearns, c'est jouable, ça va prendre vraiment, vraiment du temps. Voilà, non, on va faire comme le... Je pense qu'on va faire au plus simple, au plus rapide, par bateau, c'est ce qu'il y a de mieux. Au plus court, oui. C'est plus sûr, en plus, parce que, bon, traverser, passer sur les océans en avion, ça reste quand même une proposition potentiellement dangereuse. À l'époque, c'est quand même un peu tendu. Ouais, ça se faisait, mais c'est pas non plus le truc... On est plus proche, on est plus proche. Je crois que je m'en suis rendu compte quand j'ai maîtrisé... Attends, on regarde, on va regarder, merci Google, mais... Transpacific Flight... Transpacific Flight... 1928, les Etats-Unis et l'Australie. Le premier, c'est le premier, ça, en fait. 1928. Voilà, donc le... Donc après, il faut quand même compter des années avant que ça devienne quelque chose de régulier. Avant que ça devienne machin... D'ailleurs, on est con, mais c'était aussi une des raisons pour lesquelles le porte-avions était aussi important pendant la Seconde Guerre mondiale de ce côté-là. Parce que les distances à couvrir sont délirantes, quoi. L'autonomie et tout ça, ouais, c'est pas évident. L'autonomie, les machins... La logistique... Ouais. Donc c'est vraiment, voilà... En bateau aussi, par le Pacifique, on risque de croiser Rillet aussi, hein. Rallet, Rallet, c'est plus bas, hein. C'est bien plus bas, quand même, pour vous. Après, si vous voulez aller à Rallet, vous pouvez y aller, il paraît que c'est sympa. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est trouver facilement des liaisons pour le Vietnam. Et du Vietnam passait ensuite avec un bateau jusqu'à Bangkok. Pourquoi le Vietnam ? Parce que c'est français, à l'époque. Ah oui, un de Chine. C'est un de Chine, hein. Oui, effectivement, vous pouvez faire ça, hein. Ou alors, vous pouvez la jouer complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez de New York, direction l'Europe, et de l'Europe... L'Ethiopie. Et ça vous ramène sur l'Ethiopie. Là, par contre, j'ai pas préparé. Après, on peut la jouer... Je l'ai imprimé, donc je peux, on peut... On fait mal, c'est l'Ethiopie et l'Inde. C'est sur la route. Et alors là, à 22h15, on va arrêter. Mais on peut. Si vous voulez faire comme ça, on peut. Ce qui fait qu'on attendrait Lazarius pour le 22, le 22, ça me pose pas de soucis. C'est vraiment vous. D'ailleurs, attention, vous avez pas... Enfin... Vous pouvez refouître le nez dans vos notes. Vous pouvez en parler. Vous pouvez machin. Vous pouvez me dire dans quelle direction vous allez. Enfin... Je vous dis encore une fois, mais j'étais tellement convaincu que c'était la Thaïlande. Maintenant, si vous voulez vous dire... Ah non, mais je suis avec toi. Je me rappelle très bien. On avait discuté de ça. On s'est mis d'accord sur la Thaïlande. En fait, il y avait peut-être pas... Je n'ai pas de soucis à ce que vous changez de vie. Lazarius était d'accord avec la Thaïlande. Je sais que... Zdompi n'avait pas forcément beaucoup parlé à ce niveau, à ce moment-là. Donc... Oui. Si, si, j'étais d'accord pour la Thaïlande. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, bah, voilà. D'autant plus. Donc... Bah, gardons avec ça. Gardons le cap là-dessus. Moi, je pense que vous deviez être d'accord aussi. Gardons le cap là-dessus. Je pense que c'est... Ok, donc on garde le cap sur la Thaïlande. Ok. Ouais, ouais. Et... Je ne sais pas... Ça ne me dérange pas d'y aller en bateau, parce qu'il n'y a pas forcément une fascination pour l'avion. Donc... En 1900, dans les années 30, c'est plus dangereux de se balader en avion qu'en bateau. C'est clair. C'est clair. Donc, en fait... Alors, je vais... On va considérer... Alors, à moins que vous ayez encore des choses à rajouter, parce que... Cette lettre, elle est quand même assez étrange. Oui, oui, effectivement, oui. Avant de partir, avant de faire des plans, en fait, je voulais aller... Déjà qu'on ait une réunion entre nous tous, pour que je vous montre la lettre. Parce qu'il y en a qui sont quand même... C'est d'entre vous qui sont beaucoup mieux éduqués. Tu comptes si tu... Ouais. Pour les autres, en fait, elle ne s'en rend pas compte. Mais... Vous avez quand même l'impression qu'elle a... Elle charge la picole. Ouais. Un ton plus rose. Elle a un teint plus rose, plus machin. Elle goulotte le truc assez facilement. Elle se resserre encore. Vous avez vraiment l'impression. Et même toi, chez toi, ton mari s'inquiète. Ouais. Tout à fait. Mais il s'inquiète toujours, quand je vais au boulot. C'est l'habitude. C'est un peu chou... Il préférait presque quand tu patrouilles, quoi. Ouais. Tout à fait. J'ai pas trop envie d'en parler avec lui, donc j'essaie de... Si la discussion, il essaie d'en parler, j'essaie d'éviter. Comme quoi j'ai un rendez-vous avec mes amis, donc... Et puis je pars assez rapidement. D'accord. Donc, de quoi vous voulez... Est-ce que vous avez besoin de discuter de choses ? Enfin, n'hésitez pas, dites-moi. Ouais, j'ai plus de semaine, à vrai. Je vous montre déjà la lettre. Truc mathématique. Je la montre à... Surtout à Ralph et... Et Paul... Oui, surtout que j'ai scriptographie. C'est pas vraiment un code. Qu'en pensez-vous ? Tu regardes, c'est pas du code. C'est des maths. J'ai un computing aussi. Ouais, là on serait plus dans mathématiques. S'il y avait une compétence, ça serait vraiment mathématiques, ce qui n'existe pas. J'ai physique. Ah, t'as physique. Euh... C'est... C'est... C'est audacieux. C'est audacieux. Je dirais que c'est... Ça serait de les maths expérimentales, quoi. Enfin, on peut dire, de toute façon, les maths, c'est forcément expérimental à un moment. Mais... Mais il y a quand même ce côté-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un genre Einstein, quoi. En quoi, pardon, j'ai pas compris, ce n'est plus. C'est genre Einstein. C'est Albert Einstein, quoi, en gros. C'est pas... Ouais, on n'est pas dans Albert Einstein. On est plutôt dans... On est plutôt dans... J'expérimente... Ouais, c'est ça. J'expérimente des trucs, des théories, des machins. Ça tient la route ? Ça tient la route, d'après toi, où ça tient la route, exactement, ouais. Est-ce que ça se suit, ou est-ce qu'il est... Alors, oui, ça tient la route. Non. Mais la route vers quoi ? Oui, alors déjà, et ça tient la route, si des choses qui étaient écrites partaient pas d'un mauvais postulat, en fait. Je sais pas comment dire. En fait, je vais essayer de te reformuler le truc. T'as pas... Alors, vous n'avez pas le sentiment... Vous n'avez pas le sentiment qu'il y ait une révélation dans ce qu'on vous fait, d'accord ? C'est-à-dire que le truc tombe un peu comme ça, il n'y a pas de mâche. T'as l'impression que c'est un espèce de travail un peu... Couché sur une feuille, en fait, tu vois. Mais le postulat de départ, c'est comme si je te disais... Demain, je change le 0 par le 1. Donc, forcément... Oui, donc il essaie de trouver une nouvelle piste, quoi. C'est ça. Après, tu sais pas si c'est... Est-ce que son cerveau est malade ? Possible. Parce que c'est un vrai... Un mec très bon en maths. Ce que vous aviez peut-être complètement ignoré. Et en tout cas, ce que rien ne laissait paraître. Encore une fois, ce que vous saviez sur Edgar Job, c'est que c'était le pauvre con, quoi. Enfin, c'était un espèce... C'était rien. Dans l'organisation, c'était rien du tout. C'était un mec... C'était un raté. Alors, est-ce que c'était un raté ? Parce que, justement, peut-être qu'il s'est pointé au cours de maths avec des trucs comme ça. Un autiste ? C'est peut-être pas le mot autiste. C'est plus... Ouais, ou un asperger, éventuellement. C'est plus le côté... C'est plus le côté... C'est plus ce côté... Ouais, pas expérimental, mais... Il y a peut-être autre chose derrière. Enfin, voilà. A priori, ce qu'il nous a donné, on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, par contre. Ah non, tu ne le sais pas du tout. Non, ça, c'est clair. Mais surtout, pourquoi il a envoyé ça à Margaret ? Tu ne sais pas du tout. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est quelque part qui s'est, je n'allais pas dire, pris d'affection pour elle ? Mais peut-être qu'à un moment, peut-être qu'il s'est souvené d'elle, il a voulu l'aider. Peut-être qu'il aime les rouges. Il a voulu lui envoyer un signal, vous n'en savez rien. En attendant, j'explique à Margaret que ce n'est absolument pas un code, quoi. Donc, il n'y a pas de message là-dedans. Ce n'est pas un code. Tranche. Peut-être qu'il va nous en envoyer d'autres. Peut-être que ça aura plus de sens s'il continue à nous envoyer d'autres messages comme ça. Je pense qu'on devrait, pareil, l'ajouter à la liste de nos notes et indices et les faire dupliquer par Janet, placé en lui-sûre. D'accord. Juste au cas où. Bon, on essaie de retrouver, comme je l'avais dit, des choses sur Igolonaq. Ça a déjà été mentionné quelque part. Tu regardes dans des bouquins d'occultisme, des trucs comme ça ? Oui, voilà. Ou même dans des bouquins qu'on avait ramenés aussi de chez Tramell. Dans les bouquins de chez Tramell, tu n'as rien sur ce fameux Igolonaq. N'oublie pas ce que disait Golgorod. Golgorod disait Igolonaq se cache. Cependant, dans un des trucs, effectivement, que tu vois, qui t'avaient donné des informations, tu tombes encore une fois sur un truc assez étonnant. C'est que le mot menteur a l'air, encore une fois, dans des notes, tu sais, c'était... Tu as vu ça aussi dans le carnet de notes de Henslow aussi. Il y avait des trucs, il y avait des dessins, des choses dedans. Vous vous souvenez-vous de ça, hein ? Ah, celui-là, il a un mois qui est perdu, là. Oui, en fait, tu avais quand même fait des copies des trucs et compagnie. Sur ce que tu retrouves... Parce que dans le truc d'Henslow, c'était en gros le résumé. En fait, il faisait ce que Bouga fait en faisant ces notes, en faisant ce que vous faites, en fait, en gros. D'accord ? Et dans ces notes, il y a quand même un moment marqué à deux reprises. Le mot menteur... Alors, l'Higolonek n'est pas ciblé, mais à un moment, on parle aussi d'un menteur qui s'appelle Nerlatotep. T'avais gagné un point de mythe, t'en oublies pas, en lisant ce truc-là. Oui. Tout vient, t'avais gagné un point de mythe. Donc, c'est quand même relativement... Enfin, pour moi, un point de mythe, c'est au-delà de... Je connais les noms des quatre grands anciens et... Et machin, c'est quand même des trucs un peu décrits, quoi. Mais Golgoroth nous a dit qu'Higolonek et Nerlatotep, c'était des trucs différents. Peut-être. Mais peut-être que... Peut-être que Enslow était dans le fond. Peut-être que c'est... Peut-être que Golgoroth est dans le fond. Peut-être que Golgoroth s'est fait abuser par un autre dieu. T'en sais rien du tout. Ça peut être une option, aussi, hein. Nous... Enfin, oubliez pas, si on a un qui se cache derrière des noms et que l'autre est un autre menteur... Est-ce que vous en savez quelque chose ? Non, pas vraiment. Est-ce que peut-être... En fait, c'est ça qui commence à te faire douter. C'est que tu te dis, bah, vous aviez un nom, il vous a donné un nom. Il y a toute cette histoire avec les bouches, les machins, les bidules, qui ont l'air, effectivement, de revenir à... Mais... Il y a cette espèce de doute sur est-ce qu'on est bien en train de parler de ce igolonek ou de ce fameux Nerlatotep. T'en sais rien du tout. On a appris un sort, aussi. De fortail. Vous avez appris deux sort. Vous en avez appris... J'essaie de les mettre par écrit. Mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu l'as dans le crâne. C'est un espèce... Tous les deux sont des espèces de rituels, des choses, mais tu les as dans le crâne. Tu saurais le faire. Si on te demandait de le faire là, tu le ferais. Pardon. Tu serais en mesure, excuse-moi, je reformule. Tu serais en mesure... Comment dire ? Tu serais en mesure de... De déclencher le sort. De déclencher, voilà, c'est ça. Après, il y a des moments où il te faut des composantes pour ces sortes. Par exemple... Parce qu'on les a tous. Est-ce que vous les avez tous quoi, les composantes ? Oui. Alors, il faut du guano de chauve-souris. Non. Tu sais que un des... Celui pour invoquer... Golgoroth, a priori, te demande d'avaler un serpent. Proche. Bon, ça fait des semaines qu'on avale des couleuvres, alors... Un serpent... Je vais me le retirer de la bouche, celui-là. Elle était festeuche. Oui, j'essaie, oui. Mais, d'aller bien. C'est ce qu'on a vu sur les fresques, là. C'est ça. Alors, il faut se trouver des petits serpents inoffensifs. Un petit... Un petit orvée. Des orvées, ça marche un orvée ? Non, un orvée, c'est un désert. Ah, il le sait peut-être pas, quoi. C'est pour le menteur, hein. C'est pour le menteur. Ah, coucou, c'est moi. On ment, on menteur. Bon. C'est... Encore des serpents, je pense que... C'est affreux, mais c'est jouable. De quoi ? On n'avait pas trouvé de nectar au Yucatan ? Vous n'aviez pas trouvé de nectar au Yucatan ? De nectar ? De nectar au Yucatan. Non, on n'a rien vu qui s'en approchait, oui. Si c'est pas le même culte, c'est normal qu'on n'ait pas de nectar dans, quoi. Un indice supplémentaire indiquant que c'est pas le même... C'est pas le même groupe. Oui, il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'effectivement, a priori, le nectar... Non, vous n'aviez pas trouvé de nectar au Yucatan. Le seul nectar que vous aviez trouvé, il était à Mexico. Et a priori, il était fait le calmant, quoi. C'est une autre chose que vous saviez, par l'espèce de... Vous vous souvenez, vous étiez tombé sur un mec à Los Angeles qui vous avait dit que le nectar de Bangkok était beaucoup plus... Il rendait violent, c'est ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vous... Il y a un truc que vous n'avez peut-être pas mis bout à bout. C'est que, il y a des combats là-bas, d'accord, et le nectar qui est produit dans le coq rend violent. Ouais, ouais. Tout entendu, le nectar de Los Angeles, il était plutôt dans... Il rendait plutôt lassif, ce genre de truc, quoi. Normal, parce qu'en fait, chez El Chavaria, il y avait des espèces d'orgies, etc. Donc, en fait, est-ce qu'un moment... Et donc, vous saviez, vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose, ces fameuses bouches, qui avaient l'air de fabriquer du nectar, en fait, à cause de ce qui se passait autour d'elle, entre les deux. D'accord ? Ce qui veut peut-être dire que l'emplacement où le nectar est fabriqué à Bangkok est peut-être pas très loin de ces fameux combats. Après, le réféteur, quel est fait le nectar à Malte et en Éthiopie ? Alors, tu n'as pas entendu parler de production... Pour le moment, tu n'as pas entendu parler de production de nectar en Éthiopie. La seule chose qui t'amène en Éthiopie, c'est Haïrs qui s'est barré, d'accord ? Qui est quand même quelqu'un qui s'est barré et qui faisait partie du cercle d'Echavaria, sachant que, bizarrement, la pierre que tu as gardée, qui est un peu calcinée aujourd'hui, mais la pierre, elle venait d'Éthiopie. N'oubliez pas ça, vous vous en souvenez de ce truc-là. Donc, peut-être... J'essaie de faire une formulation propre. Par contre, tu savais qu'à Malte, oui, il y avait une production de nectar. Puisque vous étiez tombé, dans le testament, sur la production de nectar de Malte. Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui. Valetta, c'est une ville, c'est un port... C'est quasiment la capitale de Malte, en fait. C'est une des grandes villes. Je n'ai pas d'éléments visuels, mais c'est une espèce de gros port, machin. Donc, il y a eu un bump, en fait, on était à... En 1937, on pèse de... Du jour au lendemain, de 17 hectares à 105 unités, quoi. Comme ça, instantanément. Bougue, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai perdu mon Bougue. Pardon, j'ai perdu mon bouton. J'ai perdu mon bouton. Non, non, je ne repense pas grand-chose, en fait, a priori. Ça me paraît logique qu'il n'y ait pas eu de nectar là-bas, quoi. Au Mexique. Enfin, au Yucatan. Au vu du culte qui était représenté là-bas, c'est normal. La Lose, ils ont envoyé leurs disques aussi, là-bas, à Bangkok. A priori, c'est ça. Les disques, en fait, se sont baladés un peu partout. Et de tout à moi, ce qui t'a fait peur, c'est que, de mémoire, vous étiez tombé quand même sur des informations. Les disques sont partis dans plein d'endroits. Vous avez des endroits, effectivement, où il y a l'air d'avoir une production de nectar. Vu le truc que c'est, vous vous dites, Malte, c'est en plein milieu de la Méditerranée, ça veut dire que l'Europe est infectée. Ça veut dire qu'il y a du nectar. Oui, de toute façon, il y en a sur tous les continents, là. C'est ça. Et surtout, c'est pas vu comme une drogue. Les gens savent ce que c'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas vu comme une drogue. Après, voilà, vous avez quand même pas mal d'informations, l'air d'or. Après, je vois pas trop l'intérêt du nectar à quoi ça sert, en fait. Le nectar, c'est une espèce de drogue, en fait, qui catalyse... Qui catalyse des... Je vais pas dire des... Des émotions, mais en fait, elle est capable, en fait, elle te transcende, quoi. Soit elle te met dans un état, encore une fois... C'est une drogue, hein. Ça a exactement le même effet qu'une drogue. C'est juste que... Mais sauf qu'elle est fabriquée, tu sais pas comment. Enfin, tu doutes comment elle est fabriquée, en fait. Sur tout ça. Oui, mais voilà, ça a juste un côté pour exacerber les émotions, mais ça n'a pas de relation pour... C'est rien, t'en as jamais... Appeler une divinité, quoi que ce soit, en fait, c'est... Non, mais peut-être que ça... Peut-être que... Ce que t'as l'air de comprendre, c'est que... C'est produit par des bouches, et ces bouches sont des canaux directs vers une divinité. N'oubliez pas le courrier que vous aviez vu à un moment. Vous savez, la lettre... Elle est où, cette lettre ? La lettre que vous avez trouvée... Chez Brooks. Vous vous en souvenez de cette lettre ? Laquelle ? Alors, c'était une lettre qui était... Attendez, je vais la retrouver, je vais vous partager ça. Lettre de Brooks. Lettre Brooks. La lettre était la suivante. Je ne sais pas pourquoi notre bouche à Malte me dirait quelque chose que votre bouche ne vous a pas dit. Exactement. J'ai trouvé un moyen... Ceci arrive quand la lune est noire et que les étoiles perdent leur lumière, patipata. Je ne sais pas où trouver cette montagne défendante qui cache la panche béante que nos bouches voraces nourrissent. Ce qui correspond à le corps d'Igolonak. Lui, dont on parle. Le corps est a priori dans la montagne dévorante qui serait peut-être le mont Kailash. Mais les bouches, il y en a partout. Donc, en fait, le nectar, Zompi, c'est un conduit avec du divin. Tu es en train de boire le suc liquide. Encore, je suis polié, ça peut être pire, d'un dieu. Oui, oui, ça j'ai bien compris. Mais après, c'est à savoir dans quel but. C'est rien du tout. Peut-être que ça les rend plus facilement malléables, etc. envers le cul, toi t'en sais rien ? Vous voulez partir pour Bangkok ou vous avez d'autres choses que vous voulez voir ? Bah, moi, si j'ai rien trouvé de plus sur Igolonak et compagnie... T'as rien d'autre, t'as pas d'autre information. C'est bon. C'est vraiment une zone d'ombre, ce truc-là. Si on me renseignait sur la ville où on va, là, s'il y a des événements étranges qui sont passés dernièrement... Pas plus que ça. C'est une ville assez... J'allais pas dire mystérieuse, mais c'est quand même une ville... Parce que bon, si le culte... à un point du Neltar qui rend les gens agressifs, il peut y avoir peut-être une reconnaissance de violence. Bah, a priori... Ou alors, ils se contentent juste de faire leur petit combat secret. Ou alors, ils font leur combat secret. C'est déjà rassurant. Ça veut dire qu'ils restent entre eux, quoi. Oui, ils restent entre eux. Sauf si les mecs qui font les combats, on chope des innocents pour les envoyer là-dedans, pour se servir de... Tu vois ce que je veux dire, quoi ? Oui, des punching balls. Des punching balls. Ou de... ouais. Il y a ça aussi, hein. Qu'en pensez-vous ? Bah, pas grand-chose. Il faut bouger pour voir sur place, plutôt que... Ça marche. À mon avis, hein. Parce qu'on a quand même pas grand-chose sur... Allez. On va rien apprendre. On va rien apprendre. Oui, oui, non, c'est clair. Ok. Ça va pas être facile. D'accord, ok. Donc, en fait, vous partez après le 29, puisque notre ami Joseph doit récupérer des pièces en outils. Donc, il va vous falloir... J'ai pas la date exacte. Je vous donnerai la date par rapport à tout ça. Donc, euh... Sur votre arrivée, mais on va dire... Attendez, vous avez pris... Alors, j'ai regardé un truc sur le site de Pellgram Press. Évidemment, je l'ai perdu. Merde. Qui disait qu'en fait, il y avait des vols, en fait, qui t'emmenaient à Hong Kong assez fréquemment depuis San Francisco. En 1937, hein. Ça serait déjà une bonne façon de se rapprocher, oui, tout à fait. Pellgram Press... Pellgram Press... Putain, je suis tombé là-dessus... Euh... 1937, je vais taper juste ça, à voir ce que ça me donne. Une espèce de... Intéressement, ça. Euh... Je suis tombé vraiment là-dessus, par hasard. En même temps qu'on était en train de se parler. Euh... C'était, en fait, un... Un truc sur les avions, effectivement. Il disait qu'en fait, il y avait des avions qui allaient assez fréquemment à Hong Kong. Parce que Hong Kong était la porte de la Chine, en fait. Alors, en fait, la Paname a commencé en avril 1937. À faire des vols... Ouais. Vols réguliers, qui t'amenaient, en fait, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Via Hawaii, les Philippines et Hong Kong. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils ont... Est-ce que ce qu'il y avait... Putain, ça fait chier. J'ai perdu le... Attendez, je vais essayer de rouvrir les... Ça, c'est l'intérêt... Non. Il faut rouvrir à l'onglet fermé. Toujours pas. Hop, hop, hop. C'est pas ça. On y est presque. Gna gna gna. Non plus. On revient à l'onglet fermé. Putain. Voilà. Je vous partage ce lien, mes amis. Je vais le partager dans Fantasy Ground. Hop. Donc, en fait, c'est un document d'octobre 2007 sur le site de Pale Ground. Mais ce truc dit, en gros, en 1937, il y avait des vols transpacifiques depuis l'Amérique du Nord qui passaient par Honolulu, Midway, Lille de Wake et Guam pour aller à Hong Kong. Ouais, c'est ça. Et il continue jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Donc, en fait, vous pouvez prendre l'avion. Vous pouvez prendre l'avion. La seule chose, c'est qu'effectivement... Voilà. Commercial Air Travel to Hawaii beginning 1935. C'est des hydravions, d'abord. Le vol prenait 19 heures. D'accord. Et en gros... Par contre, c'est pharaonique en termes de prix. C'est pharaonique. On a un pharaon avec nous. Vous avez un pharaon. Par contre, là, ça serait bien d'appeler... Janet. D'appeler Janet pour qu'elle vous fasse un rôle. Ouais, si elle veut aider, oui. Pas de souci. Parce qu'effectivement, ça coûte une fortune. Le China Clipper with Flute, San Francisco, tout Hong Kong. C'est un avion qui s'appelle le S-42 Clippers. Je ne sais pas comment ça ressemble. Le Clippers ? Ouais, c'est ça. C'est un gros... Ils appellent ça un flying boat. C'est un Sikorsky S-42. Ah oui, c'est le porte-avions volants, quoi. Hein ? Le machin, quoi. C'est un espèce d'énorme... Voilà, c'est ça. Oh, mais tiens, j'ai trouvé un truc pas mal. Euh, regardez. Je vous partage l'image. Elle est... On ne pouvait pas... Tiens, je vais la garder même pour... Pour le board. Je vous partage le lien. Cliquez là-dessus. Regardez la date de la pub. 1937. On est en plein dedans. Donc, en fait, vous pouvez aller, en tout cas, jusqu'à Hong Kong. Et de Hong Kong, ensuite, prendre un... Un autre avion qui vous emmènerait au Siam. C'est possible. Voilà pourquoi... À quoi ressemble le Clipper ? D'extérieur et d'intérieur ? C'est beau à l'intérieur. On mange par terre. Bah regarde, t'as une photo qui te détaille l'intérieur du Clipper. Enfin, un dessin. Une coupe. C'est joli, hein. Putain, le machin, quoi. Oh, le monstre. Même une salle à manger à l'intérieur. Non, alors, en fait, lui, c'est 1938. Non, c'est pas celui-là. C'est le S2, mais... Oh, putain, pas possible. Enfin, si c'est... Si c'est le même délire, c'est impressionnant. C'est super rigolo, quoi. Parce que là, il parle de 1936, hein. Euh... Il a été construit en 1936, mais il a été mis en application en 1938. D'accord. Ils le mettent un petit peu au-dessus. Super Clipper. En 1938, à 141. Enfin, c'est le même genre d'avion, hein. Ouais, ouais, c'est peut-être le modèle en dessous, quoi. On comprendra. Là, je suis tombé sur le S42 Sikorsky, c'est ça, là. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est possible. C'est possible et ça va vous emmener... Ça va vous emmener jusqu'en... Jusqu'à Hong Kong et de là, vous reprendre un avion. D'accord ? Ouais, ouais. Euh... Donc, en fait, Janet est OK pour vous donner de l'argent. Elle vous fait virer des fonds pour que vous puissiez prendre un avion comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis exactement ? Qui lui dit quoi, d'ailleurs, quand vous l'avez... À moins qu'elle décide même de venir vous voir, hein. Vous êtes quasiment à New York pour une semaine, hein. C'est quelque chose que vous pouvez faire, hein. Euh... Je vais pas y aller proactivement. Si elle veut nous rejoindre, on peut arranger un rendez-vous. Mais là, cette fois-ci, je... C'est pas moi qui vais la contacter. D'accord, OK. Des autres ? Euh... Non plus, parce que bon, là, vraiment, ce qu'on a appris... Euh... Ouais. Euh... OK. Donc, à priori... On va les prendre pour les éliminer, là. D'un autre côté, euh... Elle se doutait un petit peu, quand même, qu'il y avait un truc... Euh... Mais effectivement. 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 OK. Ça marche. Donc, en fait, quand vous partez là-bas, euh... Quand vous partez là-bas, euh... Il vous faut... Il vous faut... Il vous faut... On va dire qu'il vous faut... Tout compris, machin. Sauf si vous voulez vous arrêter entre les trucs. Il vous faut, avant d'arriver à Siam, dans le Siam, il vous faut une semaine. Grosse maille. Entre les breaks, les machins, les changements d'avions, euh... Vous reposez, machin, il vous faut une semaine complète. OK. OK. Donc, on était le 30 juin. On est donc le... Euh... Calendrier 1937. 14 juillet. Euh... Non. Non, 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 non. On est le 30 juin. Ah oui, on partait le 30 juin, donc. Vous partiez le 30 juin. Euh... Vous partiez le 30 juin. Euh... Vous arrivez donc le... 3... Vous arrivez le 7 juillet. Allez, le 8 juillet matin. Au 10 juillet, vous arrivez dans le Siam. D'accord ? Et vous arrivez à Bangkok. Euh... Dans les choses que je vais vous demander de faire, vous pouvez remettre à jour votre stabilité. D'accord. OK. Ça marche. Euh... Vous pouvez également... Euh... Et ça, ça sera l'exercice de la prochaine fois. On va rester là comme ça... Euh... Est-ce que Paul sera là à priori ? Il est là le 22, euh... Nazarius. Ouais, je crois, ouais. Il m'avait dit. Ouais. De mémoire, je crois, ouais. Il avait dit qu'il serait peut-être pas connecté à la table, mais qu'il serait sur TeamSpeak au moins. Hum-hum. Bund Michel Noir.